hey 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 cuckoo tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo du calendrier de l'avant le jour 8 de ce fameux calendrier aujourd'hui je vous présente une maison qui est un peu spéciale encore une fois il faut bien changer des trucs très très classique moi je suis pas très fan des maisons très très classique je devrais plus en faire histoire de pouvoir essayer de savoir les faire mais bon bref aujourd'hui je vous présente une maison moderne moderne et spéciale comme vous pouvez le voir avec sa forme qui est en y comme ça vous pourrez braquer en y sans souci vos sims ils seront fiers ils seront sapés comme jamais bref cette maison donc est originale par de là sa forme déjà extérieur tout ça et sera aussi original un peu avec son intérieur comme vous voyez à l'extérieur j'ai voulu faire une petite terrasse qui rentrait dans le creux des deux branches du y est elle est plutôt pas mal alors par contre ça prend quasiment toute la largeur du terrain donc c'est un peu galère mais si vous voulez si vous l'installer sur un terrain plus grand vous aurez largement de la place pour faire quelque chose à côté dans le jardin par exemple ajouté un petit ce que je n'ai pas fait des petits escaliers qui font que pourrait descendre de la de la terrasse pour aller dans le jardin parce qu'il n'y a pas trop de choses juste une terrasse et après il n'y aura que des arbres j'ai voulu faire des hauteurs de toit des hauteurs de toit des hauteurs de murs différents par rapport aux parties à vivre et partie dodo les chambres sont situées dans les branches du y alors que les parties pièces à vivre sont carrément dans le centre vous voyez là c'est l'entrée vous et de l'entrée jusqu'à la sortie de la terrasse à l'arrière c'est les parties communes en fait et j'ai accentué ce côté moderne avec des fenêtres entourées de noir je vois bien je vois bien ça comme ça quoi et et puis basse bleu foncé qui qui change un peu en fait j'ai déjà fait des maisons bleues mais là c'est un bleu foncé et je trouvais qu'ils s'accordaient très bien avec le noir pour faire un extérieur très moderne donc pourquoi pas à l'intérieur j'ai donc commencé à délimiter les pièces ici on a deux chambres qui seront pour les enfants et une très grande chambre parentale que vous pouvez aussi diviser si l'envie vous prend vous connaissez la chanson vous faites comme vous voulez une fois à l'intérieur moi je ne fais que des propositions et à vous de vivre avec enfin voici nous vont vivre avec n'hésitez pas à changer les choses si vous voulez j'ai mis un gros conduit de cheminée en plein milieu de l'espace à vivre parce qu'en fait je voulais que visuellement une fois qu'on rentre il ya qui est un élément qui casse un peu le décor pour qu'on voit pas tout directement jusqu'à la sortie en fait jusqu'à la terrasse et donc j'ai ajouté cet élément et je me suis dit pourquoi pas une cheminée qui fasse face à la terrasse en fait pour pouvoir installer pas le salon la salle à manger à cet endroit là pour que ça fasse un côté cocooning aussi avoir une cheminée qui chauffe tous les espaces à vivre c'est plutôt pas mal sachant qu'il ya quand même pas mal de place et voilà du coup on a un gros élément comme ça pouvait en faire après ce que vous voulez faire un aquarium à l'intérieur j'en sais rien et voilà donc deux salles d'eau que nous avons directement à l'entrée et deux autres salles d'eau qui sont attenantes aux chambres donc ça nous a fait quatre espaces salle d'eau pour trois chambres c'est quand même plutôt pas mal 1 ils ont ils pourront aller aux toilettes et prendre une douche là où ils ont envie après vous pouvez vraiment faire par exemple baignoire simplement avant la salle qui proche des enfants parce que si vous avez des bambins et compagnie et puis à l'entrée faire une douche et un toilette enfin voilà vous disposez comme vous voulez c'est un parti pris d'avoir fait le sol assez foncé et il est assez foncé et légèrement bleuté en bas je reste dans le thème de l'extérieur en fait pour que ça dénote pas trop il ya juste là au niveau couleur de la chambre parentale où ce sera un vert clair et ça change un petit peu disons que ce soit pas très en accord avec le bleu puisque dans les chambres des enfants ce sera bleu et violet après bien sûr vous pouvez changer comme vous voulez bien sûr aussi les carrelages enfin les pavés là les parements pour pour les extérieurs sont bleutés donc ça ça vient avec visite à din si je dis pas de bêtises non vivre ensemble c'est des éléments qui sont cachés dans le jeu bien sûr faut les retrouver je crois qu'il faut tout simplement taper le hidden cheveux bébé point show hidden objects ça vous pouvez le retrouver et honnêtement je pense que ça se marie plutôt pas mal même au niveau des carrelages de la cuisine tout ça alors c'est un espace qui est très ouvert donc j'ai mis dans ce coin là la cuisine que vous pouvez mettre là où vous voulez un comme d'habitude et j'ai cherché un élément de 2,2 papier peint tout ça en fait je voulais chercher les briquettes en fait que j'avais utilisé pour le spa qu'on avait construit en live ensemble j'avais du mal à les retrouver parce que je me suis dit en blanc mais texture et c'est beaucoup plus joli en fait et j'ai vachement hésité parce qu'il y avait pas mal couleur alors du coup j'ai mis en bleu niveau de la cuisine et le reste en blanc gris là qui c'est très joli et ça ça texture vachement le l'intérieur en fait ça fait pas simplement un gros placard blanc vide en fait ça ça habille déjà et je les ai mis dans les dans les sas en fait qui rejoignent les chambres pour que ça fasse une continuité vu qu'on a des arches qui ouvrent l'espace entre l'espace pièce à vivre et les chambres et les portes sont toutes noires comme pour les fenêtres comme ça ça change enfin je dirai pas de dénotation ça change pas c'est que ça casse rien du tout oui alors en fait vous voyez qu'il ya des jardinières qui ont pop et comme ça en fait comme elle reste pas j'ai préféré vous les couper au montage pour vous juste que vous voyez que je passe l'extérieur en fait où j'ai cherché une barrière qui soit assez haute et je voulais pas mettre en vert parce que je trouve qu'elles sont pas assez hautes et moi j'aime bien me dire que ben on a une barrière qui est assez haute au pas qu'on voit entièrement ce qu'on fait dans notre jardin bon donc du coup j'ai misé sur celle-ci qui est du coup assez compacte bien sûr foncé pour que ça matche avec tout le reste de la maison entre les fenêtres et compagnie et vous verrez qu'à l'extérieur en fait j'ai changé les espèces de jardinières finalement elles vont dégager puisque j'aimais pas au final le rendu que ça faisait donc vous verrez c'est toujours aussi mignon mais ce n'est pas ces jardinières là donc j'ai beaucoup arboré le jardin parce que je me suis dit dans la vraie vie moi méchant j'aimerais qu'elle donne plus sur la végétation que sur la palissade avec les passants qui passent qui peuvent regarder ce qu'on fait dans notre chambre quoi donc c'est un parti pris mieux à vous de voir bien sûr en fait comme d'habitude voilà l'aménagement de la terrasse va changer je vais virer les jardinières pour installer autre chose qui eu plus moi beaucoup plus mignon beaucoup plus sympathique cette maison sera dispo évidemment le plus vite possible dans la galerie sur mon id origine normalement je vous posterai le lien en commentaire n'hésitez pas à aller checker et compagnie à la télécharger s'il vous plaît et moi je vais vous laisser là je fais des très gros bisous merci de m'avoir regardé pour ce jour là on se retrouve demain pour une autre vidéo du calendrier de l'avent je vous embrasse très fort prenez sonner à demain de l'avent de l'avent